Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, aujourd'hui nous trouvons en salle à l'escale forme pour travailler les pectoraux avec la démonstration technique du Land Mind Squeeze Press exercice qui va surtout accentuer la tension sur la partie claviculaire, la partie supérieure de vos pectoraux bien sûr vos triceps et vos deltoïdes seront également sollicités ainsi que vos muscles stabilisateurs forme de développé comme vous pouvez le voir qui nécessite peu de matériel, même pas de banc une simple barre et quelques disques suffiront pour réaliser cet exercice alors quels sont les avantages que nous offre le Land Mind Squeeze Press premier bénéfice et de taille les amis, je l'ai déjà cité pour le Squeeze Press Alter mais je l'ai cité récemment pour le Front Press Unilatéral, le cadre guidé cet exercice est particulièrement intéressant pour toutes les personnes à qui les formes de développé classique que ce soit barre ou halter occasionnent, engendrent des douleurs au niveau articulaire de l'épaule douleurs souvent liées encore une fois au maintien du coude vers l'extérieur qui fait que votre tête humérale met votre épaule dans une situation un petit peu inconfortable alors en plus liée avec l'utilisation de la charge, avec deux charges, ça occasionne des douleurs à court et moyen terme l'avantage avec cet exercice comme vous pouvez le voir, c'est que le maintien du coude en avant du corps va nous assurer que la tête humérale et de ce fait l'épaule sera en position neutre donc aucune douleur au niveau de l'articulation de l'épaule, donc particulièrement intéressant deuxième avantage, je l'ai déjà un petit peu cité en intro, c'est un exercice qui nécessite très peu de matériel donc si vous n'avez pas accès à une salle, une simple barre calée dans un coin avec quelques disques et puis bah c'est parti, par contre si en salle vous avez le matériel nécessaire en l'occurrence une vraie landmine, une vraie barre landmine, c'est à dire une barre ancrée au sol souvent c'est une petite station qui est utilisée pour le rowing t-bar et bah dans ce cas là vous n'avez pas besoin d'effectuer la petite manœuvre que je viens de citer juste avant donc voilà les amis, bah écoutez on va passer de suite à la démonstration technique, à tout de suite de retour pour cette deuxième partie, je vais aborder de suite la démonstration technique il est à noter que le landmine squeeze press peut être effectué soit debout ou à genoux personnellement je vous conseille la version à genoux où le mouvement sera plus strict, debout vous serez plus enclin à tricher avec un léger, avec un léger élan une légère impulsion au niveau des genoux personnellement je ressens beaucoup plus la contraction lorsque je suis à genoux et cerise soit le gâteau hein, alors version à genoux vos stabilateurs seront d'autant plus, seront plus engagés et beaucoup plus renforcés donc je suis à genoux face à la barre, la barre je vous le rappelle elle est calée dans le coin d'un mur ou comme c'est le cas présent dans le coin du coeur pupitre donc l'écartement des genoux, largeur du bassin je vais saisir la barre et la saisie de la barre est hyper importante les amis c'est à dire que dans un premier temps vous allez joindre les deux paumes de main l'une vers l'autre accueillir la barre entre ces deux paumes de main et ensuite vous allez fermer la prise en croisant les doigts comme ça paume de main l'une contre l'autre je resserre et voilà pourquoi est-il important d'opter pour cette prise ? tout simplement parce qu'elle va nous assurer une répartition équitable de la tension entre vos deux pectoraux qu'est-ce qu'il va se passer si jamais vous optez pour une prise avec les mains superposées ? c'est simple, le pectoral du côté de la main qui est en position la plus haute bénéficiera de beaucoup plus de tension que le pectoral opposé donc voilà encore une fois cette prise va nous assurer que vos deux pectoraux vont prendre le même tarif donc c'est hyper important donc je saisis ma barre je gagne bien au niveau des abdominaux comme vous pouvez voir mon dos reste droit je vais légèrement mais très légèrement m'incliner vers la barre les coudes comme vous pouvez voir sont en avant du corps et collés contre le corps les épaules vont être en position basse et en position arrière la tête est dans l'aliment de la colonne artébrale je gagne bien au niveau des abdominaux position de départ ma barre repose sur la partie supérieure de mes pectoraux et avant même d'amorcer le mouvement on va faire ce fameux squeeze press les amis c'est-à-dire que vous allez opérer une pression entre vos deux pommes de main comme si vous vouliez écraser la barre entre vos mains ça va nous assurer que vos pectoraux seront contractés durant tout le mouvement seront sous tension ce qui fait de cet exercice un mouvement particulièrement intéressant aussi pour les personnes qui ne ressemblent pas à leurs pectoraux avec les mouvements classiques donc épaules en position basse en arrière je regarde droit devant moi le dos est bien droit je gagne bien au niveau des abdominaux et je vais effectuer ma poussée en contractant fortement j'inspire verrouillage complet en maintenant un léger flex au niveau du coude je reviens en aucun cas vos épaules ne doivent fuir vers l'avant on les maintient maximum en arrière et en position basse et je contracte surtout maintenir cette pression durant tout l'exercice pour les personnes qui ressentent beaucoup plus leurs épaules on m'a dit souvent je ressens plus mes épaules opérer ce squeeze ça fait toute la différence donc voilà il est à noter qu'il existe une variante de cet exercice pour solliciter davantage les épaules variante que j'aborderai dans une future vidéo il y a deux facteurs qui changeront par rapport à cette version là c'est la position du corps par rapport à la barre mais surtout l'angle de poussée de cette petite barre donc voilà mais encore une fois j'aborderai de manière ultérieure donc voilà les amis la démonstration technique est terminée voilà qui conclut la présentation du Landmind Squeeze Press je vous invite vivement à incorporer cet exercice dans le cadre de vos routines un pectoraux bien bien exécuté et maintenant ça doit être le cas il va tout simplement vous démonter les pectoraux il n'y a pas d'autre mot dans un premier temps utiliser des charges légères voire moyennes le temps de dompter la bête une fois que vous l'aurez maîtrisé vous pourrez commencer à vous amuser mais surtout gardez bien en tête que la forme technique doit toujours prévaloir sur le poids donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien et abonnez-vous à la chaîne je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo je tiens également à remercier mon partenaire Protein Center pour la confiance qu'il nous porte je vous invite à aller sur leur site internet ils offrent un vaste choix de compléments à des prix tout bonnement canon à ça ils ajoutent un code promotionnel de moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance d'ici là je souhaite tous de très bons Landmine Squeeze Plus n'hésitez pas à exprimer vos feedbacks est-ce que c'était bien ce qui vous a plu qu'est-ce qui vous a déplu dans l'espace commentaires c'est fait pour ça les amis d'ici là je vous souhaite tous de très bons entraînements à très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foukra bye bye les amis ciao ciao salut merci àder mais je vous montre merci à nous merci àories merci à CANın